c'est presque full house et c'est parti l'envoi lointain pour une bonne réception du côté et j'ai ce qu'à liseur pour un ou elle s'arrête c'est bien parti ni ça passe au milieu des poteaux en légèrement sur la gauche et ça fait trois points pour l'équipe des saris ouverture du score par les services c'est logique il est plaqué par un jour et la saison régulière et on passe dans le bout d'une petite copie la razon nous l'ont récupéré par max mollins max mollins qui s'est là qui s'est pris le pied dans le tapis avec lui donc il a été cassé par les tailleuses on va partir sur un carton jaune voilà c'est très bien expliqué ne serait-ce que pour nous aussi Alec Davis qui prend un carton jaune pour un plaquage dangereux il s'excuse auprès de Montoya il n'a pas beaucoup d'extérité Liebenberg ça progresse du côté des Tigers il faut profiter le fait d'avoir un joueur de plus on va repartir voilà ça ça a été la force des Tigers l'essai l'essai est accordé à savoir à qui il est accordé cet essai il me semble que c'est Tim Tim Ruffel peut-être ah c'est Aaron Liebenberg qui a marqué cet essai on va revoir l'accélération la bonne pommette de Stewart il rentre à l'intérieur Stewart pour libérer mais Chris Ashton c'était très bien ce qu'il fait Ashton il revient sur les extérieurs il revient à l'intérieur histoire de libérer libérer de l'espace et surtout ne pas perdre la possession du ballon vous verrez il a un coup de pied d'une pureté assez incroyable regardez voilà c'est aussi simple que ça vous avez vu c'est parti droit léger souple vous verrez il a un coup de pied d'une pureté assez incroyable regardez voilà c'est aussi simple que ça vous avez vu c'est parti droit léger souple on va l'ancienne Alice Gang qui passe par le sol joueur lancé c'est bien fait le deuxième essai qu'est-ce que c'est bien fait avec un joueur qui arrive avec de la vitesse il me semble que cette fois-ci c'est Montoya soit Montoya soit comme le rafaud voilà j'ai un spéraviseux vous voyez je me suis trompé c'est bien fait regardez ils ont une combine voilà c'est positionné et il y en a un joueur qui arrive lancé et là le joueur lancé forcément ça a plus d'impact à Jasper Viseux qui a marqué cet essai Montoya qui était juste à côté bien sûr venu filer un coup de main en tournée avec les British Lions vous imaginez donc avec les British Lions pour être auprès de son frère temps fort pour les Saracens temps fort ça veut dire point si on suit exactement ce qu'il est en train de dire c'est le sujet donc c'est comme fait les cartons jaunes pour Matt Scott tenter quelque chose on prend les points on revient à 12-12 à 5 minutes de la fin du temps réglementaire les deux équipes sont sur un score de parité 12-12 entre ces deux équipes un avantage en cours ils prendront peut-être un risque pour se mettre définitivement à l'abri le drop le drop ça passe ça passe oui le drop il passe le drop de Freddie Burns il dit qu'il faut rester il dit qu'il faut rester sérieux puisque là c'est la victoire c'est un titre il reste 5 minutes à jouer non il reste pas 5 minutes à jouer qu'est-ce que j'ai dit il reste 5 minutes de carton jaune il reste 10 secondes à jouer en temps réglementaire c'est la fin du temps réglementaire bien donné le ballon un coéquipier loin placé pour Freddie Burns Freddie Burns qui va taper on touche de la fin de cette rencontre les Tigers sont de nouveau au sommet du rugby britannique ils reviennent après des années des années difficiles en 2013 c'était leur dernier titre et regardez Big Force Week il a fait du job il a fait le job les Tigers sont victorieux 15 à 12 premier titre pour Freddie Seawart finale exceptionnelle en termes d'intensité en termes de dramaturgie retour des Saracens des Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501